Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors aujourd'hui on va sortir un peu du potager, en tout cas de mon potager, et sur des images que j'ai glanées autour de Jardin Ouvrier, et puis également sur des expériences que mène ici la ville de Nantes, alors autour du jardinage, ou à la frontière entre le maraîchage et le jardinage, ce qui montre que le jardinage est omniprésent aujourd'hui dans l'imaginaire des villes. Et puis on va également parler d'un autre sujet sur ces images, qui est la retraite et le jardinage. Et J.C., toi aussi tu vas nous parler de la réforme des retraites ? Tiens, te revoilà toi le petit ver de terre, tu reviens à un intervalle régulier, un petit peu comme la réforme des retraites. C'est pas sympa ça, moi je fais de mal à personne. Excuse-moi, ce n'est effectivement pas très sympa de te comparer à la réforme des retraites. Alors pour revenir au sujet de cette vidéo, la retraite et le jardinage, je suis parti en fait de la lecture d'une enquête qui a été réalisée par la Société Nationale d'Horticulture, suite à l'application de la loi Labbé de 2019, la loi qui interdit aux particuliers de stocker et d'utiliser des produits phytosanitaires de synthèse. Et donc la Société Nationale d'Horticulture de France a voulu faire une enquête pour voir un peu l'impact de la mise en œuvre de cette loi. Alors on apprend pas mal de choses, en particulier en termes de nombre de jardiniers. Il serait 17 millions en France, c'est donc une population importante. Et dans le panel qu'a utilisé pour son enquête la Société Nationale d'Horticulture, bon il y a quelques biais qu'ils indiquent eux-mêmes, on peut trouver d'ailleurs ce rapport assez facilement sur internet, mais il est intéressant de constater que dans leur panel, plus de la moitié des répondants avaient plus de 55 ans. On a donc une population assez âgée qui jardine davantage que la population plus jeune, ce qui peut s'expliquer aussi parce que quand on est jeune, on a des obligations professionnelles, on a des obligations familiales, ce qui veut pas dire d'ailleurs qu'il n'y a pas de jardinier dans les classes d'âge moins âgées. Mais c'est quand même une majorité sur les classes d'âge supérieures à 50 ans. On va donc se poser une question qui est, est-ce que le jardinage est utile à la société ? Et en particulier le jardinage des personnes âgées, des retraités par exemple. L'idée c'est de faire un espèce de comparatif entre des gens d'une soixantaine d'années qui soit travaillent, soit jardinent. Alors vous me direz, mais tous les retraités ne font pas que du jardinage. Et d'ailleurs certains ne jardinent pas du tout. Ce qui est vrai. Il n'empêche que dans les enquêtes d'opinion, une des activités majoritaires chez les retraités, c'est bien le jardinage avec la marche à pied. Et puis il y a bien sûr d'autres activités comme les voyages, comme la participation associative ou différentes autres occupations qui permettent aux retraités d'occuper leur temps libre. Alors si on regarde l'empreinte carbone d'un retraité qui jardine, elle est très intéressante, elle est très proche de zéro. Tout dépend après des méthodes utilisées, mais dans l'ensemble les jardiniers sont quand même assez conscients des problèmes environnementaux. Ce qui ressort d'ailleurs de l'étude de la Société Nationale d'Horticulture, c'est que les gens veulent une nourriture saine et ils veulent également préserver la biodiversité. Et donc majoritairement, ce sont plutôt des pratiques respectueuses de l'environnement et à très faible émission de gaz à effet de serre. Il vaut donc mieux que notre retraité jardine plutôt qu'il fasse des voyages en permanence. Parce que là, son bien en carbone sera beaucoup moins intéressant. Petit aparté, ce sera plutôt les gens qui ont des petites retraites qui vont jardiner, c'est-à-dire des gens qui souvent ont eu des métiers pénibles ou des métiers manuels et d'ailleurs qui sont particulièrement touchés par la réforme en courant. Alors pour ces personnes, par rapport à des personnes qui vont continuer à travailler, il est clair que lorsqu'on travaille, il y a les déplacements, il y a tout un tas de choses. Ce n'est pas la nourriture, il faut bien manger également le midi en dehors de la maison. Il y a donc tout un tas d'activités qui génèrent un certain nombre de... Le bilan carbone de quelqu'un qui travaille va être forcément moins intéressant que quelqu'un qui se contente d'aller chercher quelques légumes dans son jardin. Il y a également l'aspect économique qui fait que si vous allez chercher vos légumes dans votre jardin, ils ne vous coûteront rien ou très peu. Et puis en plus, ça ressort de l'enquête menée par la société d'horticulture. Ce sont des légumes qui seront sains dans la mesure où le jardinier aura eu à cœur de ne pas utiliser justement de produits phytosanitaires et donc d'avoir une nourriture saine. Je donne donc un net avantage pour ce qui est du bilan carbone à notre retraité qui jardine plutôt qu'à celui qui continue à travailler. On continue notre comparatif sur la santé. Alors le jardinage, c'est une activité de plein air qui, on le sait tous, a plutôt tendance à maintenir les gens en bonne santé. C'est un lien avec la nature appréciable. Et d'ailleurs, ça peut être aussi, le jardinage, une thérapie. Il y a comme la chaîne Mandarine au jardin qui a fait une vidéo sur le sujet de l'ortithérapie. C'est ce que ça signifie lorsqu'on utilise le jardinage comme une méthode pour soigner. Mais le jardinage, c'est aussi bien pour éviter de tomber malade justement et garder une activité physique, garder un centre d'intérêt, le lien avec la nature. Tout ça, c'est quand même assez positif et je pense que c'est nettement supérieur à moi d'être un fou de boulot à une période où on va travailler alors qu'on commence à avoir justement des petits problèmes de santé et où c'est plus difficile de tenir un rythme dans les milieux professionnels. C'est plus difficile à partir d'un certain âge, disons, quand on arrive au-delà de 55 ans. Alors, le jardinage maintient plutôt en bonne santé et le fait de travailler, eh bien, ça dépend. Et sur des métiers difficiles, les difficultés, les premières atteintes physiques, les premières pathologies apparaissent souvent sur la période au-delà de 55 ans. Alors, il y a un effet au niveau de la société, un effet de coût. Les coûts des soins, les coûts de la santé, on peut donc dire que le jardinage, finalement, ça permet de limiter les soins de santé pour des populations qui commencent à prendre de l'âge. Alors, oui, le jardinage va permettre de faire de sérieuses économies. Et donc, ça a un aspect économique important aussi pour, justement, des retraités qui n'ont pas des très grosses retraites. Et puis, jardiner, récolter ses légumes, ça permet aussi de partager, partager dans la famille, partager avec les amis, partager avec le voisinage. Et donc, il y a un aspect utilité qui est encore derrière le jardinage. Or, il est important pour les retraités d'avoir des activités qui insèrent socialement. Finalement, si j'ai bien compris, ce que tu veux dire, c'est qu'il vaut mieux jardiner que travailler. Je crois que tu as bien compris. Alors, je vais quand même mettre un petit bémol par rapport à mon comparatif. Il est évident qu'en prenant de l'âge, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui évoluent. On devient moins souple. On peut avoir des pathologies qui se développent. Il y a un petit peu moins de force, etc. Et donc, le jardinage, ça peut être l'occasion également de s'adapter, d'adapter ses méthodes. Par exemple, le jardinage sans travail du sol est pour cela excellent, puisque ça évite de faire trop de manipulations physiques, d'utiliser des outils et de se faire mal au dos. Et puis, on peut également, si on sent que ces forces diminuent, diminuer l'activité jardinage au profit de l'entretien du jardin, des petits fruits ou des fruits carrément. Il y a donc toujours des activités potagères ou de jardinage qui sont adaptées à tout âge. Bien vieillir en jardinant, voilà tout ce que moi, je vous souhaite. Alors bien sûr, vous n'êtes pas tous des retraités. Il y en a une petite partie dans mon audience d'après les statistiques YouTube. Mais que vous soyez jeune ou plus âgé, vous avez cette passion du jardinage. Et franchement, c'est une passion qui a quand même beaucoup d'intérêt, également individuellement, mais aussi pour la société. Donc voilà un petit peu la réflexion que je voulais apporter sur le sujet. Je termine cette vidéo là-dessus et je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.